Ce qu'on a refusé à tous les citoyens qui enfreignent les lois dans ce pays, c'est de la même manière qu'on va également refuser à chaque journaliste, que ce soit presse écrite, télé, radio ou site internet, de divulguer des informations infondées sur d'honnêtes citoyens dans ce pays. Nous allons combattre cela. Il y a trop d'impunités dans ce pays. Ce n'est pas parce que je suis journaliste ou liberté de la presse qui peut te permettre à faire tout ce que bon te semble. Non, nous n'accepterons jamais ça dans ce pays. Allez lire le code de la presse en son article 13 ou bien 14 et il vous dira qu'est-ce qu'on interdit à un journaliste. Des gens se lèvent un bonjour et écrivent oui son co à Limogé tel général parce qu'il a participé à la lutte contre le rebelle en Casamance. Et on te demande où tu as pris tes preuves. Tu dis oui, tu as lu ça sur internet. Ça c'est fini dans ce pays. Si Sonko vole de l'argent dans ce pays ou tuis une personne, faites votre travail si vous voulez. Écrivez même et mettez donc ça en vos unes de journaux. D'ailleurs c'est ça votre travail. Mais on ne peut pas être contre Ousmane Sonko. Cela veut dire que je dois dire du n'importe quoi sur sa personne ou quiconque soit dans ce pays. Ça c'est pas le travail d'un journalisme. On va refuser un code dans ce pays. Regardez-moi que sur l'impôt dont on parle de ces jours, il y a des patrons de presse à qui on donne de l'argent mais ils ne donnent pas de bon salaire aussi à leurs employés. Mais le reste de l'argent, ils les mettent dans leur poste sans payer leurs employés. Et vous croyez cela normal que ça c'est un détournement de dénié public et que ces gens-là doivent être poursuivis pénalement. Mais si on t'a dit que tu t'as dit que je t'appelais pas, tu te dis que tu n'as pas à me dire que je m'en veux. Mais personne ne te parle pas. Ils me font pardonner. Ils me font pardonner, ils me font pardonner, ils me font pardonner. Ils me font pardonner, ils me font pardonner. C'est ce que je pense.